Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel photoshop aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle de l'auto blend avec de la perspective en clair on va apprendre à utiliser les outils point de suite pour venir ajouter une texture à un escalier à un élément pour que celle ci s'incruste également exactement je veux dire dans la bonne perspective ça va vous permettre de prendre en main pas mal d'outils de retouches photo mais aussi de dessin et surtout le filtre point de suite si jamais vous avez des questions comme d'habitude je resterai disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je voudrais vous aider si jamais la vidéo vous a plu vous pouvez également liker partager vous abonner ça permet à la chaîne de continuer à se développer voilà pour cette petite introduction on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo attaquons donc notre tuto sur ce que l'on appelle l'auto blend ou ici les points de fuite on va commencer par copier ici notre texture avec un ctrl a ctrl c et ici avec un ctrl v je vais également venir la réduire un petit peu pour avoir quelque chose un peu plus petit qu'on pourra utiliser je vais refaire un ctrl a ctrl x pour la copier et ici je l'avais déjà fait avant on va le refaire en cliquant sur le plus on va créer un nouveau calque on va alors aller dans filtres et vous avez ici points de fuite dans le panneau qui s'ouvre alors vous allez avoir la possibilité de venir ici placer les points qui vont être les fameux points de fuite de votre vidéo par exemple nous ce qu'on veut c'est avoir dans ce couloir ici et bien un endroit où on viendra mettre à la place de notre sol blanc une texture de marbre donc là je viens placer mes points vous pouvez les replacer si besoin pour qu'ils soient adaptés vous voyez que ça vous crée une texture au sol et il soit que c'est fait ici si vous venez appuyer sur ctrl vous allez pouvoir venir tirer un trait dans l'autre direction de cette façon comme vous le voyez ça me permet de pouvoir venir très rapidement refaire mon escalier en venant alterner ici les différentes marches je viens le faire les uns après les autres pour pouvoir avoir ici toutes les marches qui apparaissent donc je reste appuyé sur ctrl et que je viens en recliquer sur le point central je vais pouvoir changer la direction à chaque fois une fois que c'est fait je vais faire un ctrl v on a alors une texture qui apparaît texture que je peux venir déplacer en faisant un ctrl t et ainsi vous voyez que je peux venir la placer dans la composition toujours en utilisant ici le les outils de déplacement alors attention parce que du coup la texture pourrait bouger un petit peu je peux venir placer celle ci si vous venez dézoomer un petit peu pour refaire un ctrl t vous aurez la possibilité de la faire tourner de la grandir ou de la rétrécir vous appuyez alors sur entrée vous avez votre texture qui se met en place attention si jamais la photo est trop petite et bien malheureusement on pourrait avoir un souci comme on l'avait juste avant de qualité donc là c'était pour vous montrer je reviens ici je vais la reprendre en bonne qualité on va faire filtre point de fuite et donc je vais juste la refaire ici rapidement sur les marches histoire de ne pas y passer trop de temps pour vous montrer ce que ça donne si par exemple je viens ici mettre une texture de plus haute qualité on place nos différents points vous connaissez maintenant la chanson on a quelque chose qui nous plaît bien on vient placer nos points de façon adéquate là n'hésitez pas à zoomer avec un ctrl plus et à replacer les points exactement au bon endroit plus vous serez précis au début et mieux ce sera pour la suite pour l'adaptation des différents points et la découpe quand on va venir appuyer sur x ou sur contrôle parce que là vous voyez que sinon la terre la perspective n'est pas bonne donc il faut vraiment venir placer les points de façon adéquate aux bons endroits pour que on ait quelque chose qui soit adapté là pareil vous voyez que si maintenant je reviens et cliquer sur contrôle ça ne marche pas dans le bon sens donc faites bien attention à ça une fois que ça vous convient et que ça va dans le bon sens vous pouvez venir refaire d'autres parties si vraiment vous voyez que ça ne fonctionne pas c'est parce qu'ici il a un peu perdu avec l'angle du début donc ce que vous pouvez faire c'est vous dire ok pour que ça soit un peu plus viable on va reprendre ici la base de ce qu'on avait fait voilà donc là j'essaie d'avoir une ligne droite je lui fait comprendre que c'est la forme du dessus on adapte nos différents points pour que il me mette le bon angle également voilà ici ça me plaît et là maintenant s'il appuie sur contrôle vous voyez qu'il comprend un petit peu mieux parfois faut d'abord poser une face plate pour que le logiciel comprenne dans quelle direction vous voulez aller je sais que ça peut être un peu bizarre mais malheureusement les joies de l'informatique font que il faut des fois générer d'abord quelque chose on n'a pas forcément besoin mais qu'on pourra effacer par la suite pour ensuite placer le reste je remets ma texture qui va mettre ici un peu plus de temps à charger que vous vous en doutez et donc là je peux venir l'ajouter encore une fois on peut avoir des effets de flou qui ne sont pas optimales mais avec le contrôle t vous allez pouvoir venir ici donc modifier la qualité de votre photo vous allez pouvoir venir modifier sa symétrie pour essayer d'avoir quelque chose qui sera un petit peu plus adapté à ce que vous voulez mettre en place ensuite on va venir ici donc exporter plusieurs possibilités un rendu des mesures rendu 3d et autres nous on va juste venir cliquer ici sur ok et voyez que la texture se met en place et on a quand même un petit peu de relief maintenant ce qu'on peut faire ces options de fusion et dans l'option de fusion ici vous allez avoir plusieurs options qui vont vous permettre en venant appuyer ici sur la touche alt de séparer vos éléments pour venir incrusté un peu mieux votre texture et donc là on va avoir quelque chose qui est plutôt pas mal qui va permettre de garder la texture par exemple de marbre et de venir l'incruster tout en gardant ici la perspective en plus rien ne m'empêche de venir par exemple faire un niveau que je vais venir écréter en dessous qui va permettre de pouvoir venir retravailler la lumière retravailler les contrastes et ainsi incrusté ma texture sur mon escalier en quelques instants et je vous le disais avant on en faire un petit masque de fusion si jamais je ne veux le mettre que sur les masques que sur les marches et bien rien ne m'empêche cette partie là de venir la re sélectionner et la supprimer en venant ici mettre le noir en arrière-plan et appuyant sur la touche supprimer de mon clavier et donc là mon escalier est bien en marbre et uniquement sur les zones que j'ai défini donc voilà pour cette petite astuce il ya plein d'autres possibilités avec cette auto blend avec cette perspective si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le faire savoir je pourrais faire des vidéos dédiées dans tous les cas j'espère cette petite astuce vous aura plu il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels d'autres astuces sur photoshop et les logiciels adobe je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt